Je suis Elahjou Omar Gueye, chef de service technique de la commune de Grand-Yoff. Aujourd'hui, nous avons vu que les travaux de pavage à Grand-Yoff ont démarré. Démarré parce que l'axe de l'axe du Japon est prioritaire. L'axe de l'axe de l'année 2014, nous avons vu tous les travaux. Nous avons vu les terrasses et les niveaux de pavage. Nous avons vu que les travaux de pavage ne devraient pas s'occuper de l'occupation. Tout le monde sait qu'il n'y a pas d'ordre. Personne ne sait pas ce que les travaux de pavage ne devraient pas s'occuper de l'axe de Grand-Yoff. Cela a juste une étape pour ce que vous savez. Grand-Yoff a changé de vigueur. L'opération de dégrapissement a démarré depuis le 15. Ce qui est le plus important pour les gens, c'est parce qu'ils ont appelé les ambulances. Ils ont appelé tous les occupés de manière anarchique. Ils ont appelé tous les occupés de manière plus importante. Ils ont appelé tous les occupés de manière plus importante. Ils ont appelé tous les occupés. Ce qui est le plus important pour nous. Ce qui est le plus important pour nous, c'est que les occupés de l'occupation anarchique sont en 15. Et la nuit du 15, c'est que les parents reprennent ceux qui ont opposés de cet état. Ils ont appelé à tous les pompiers, dessous les nettoyer, le niveau, et les terrasser sur les pavages pour les pavages pour les pavages. Donc actuellement, ils ont passé des pavages. Il n'y a pas d'accord avec lui aussi, il n'y a pas d'accord avec lui aussi. Non, ce n'est pas d'accord, parce que quand on parle avec lui, c'est ce qu'on appelle le pavage en face du marché, ce n'est pas ce qu'on appelle. Il faudrait que l'on appelle le tour. Même si quelqu'un a une occupation temporaire, il y a une occupation de l'emploi, il y a une occupation de l'emploi, tout simplement, parce qu'il y a des marchés hebdomadaires, il y a des façons d'aller, pour qu'il n'y ait pas de gêner. Nous pouvons réfléchir à ce que nous pouvons faire pour occuper l'espace. C'est ce qu'on appelle, il y a une commission qui est chargée de ça. Mais nous, en tout cas, ce que nous devons faire, c'est qu'on va aménager. Et si on va aménager, on va préserver l'occupation anarchique. Parce qu'une occupation anarchique, c'est la vérité, et à partir d'aujourd'hui, on va faire tout ce qu'on va faire pour permettre, d'avoir accès au talibis, d'avoir accès au territoire, et d'avoir accès aux espaces, et d'avoir accès aux espaces, pour pouvoir le faire, pour avoir une bonne hygiène de vie. Papa, tu as déjà travaillé ? Tu as déjà travaillé ? Oui, travaillé et le maximum 6 mois de durée, parce qu'il ne peut pas le faire, mais on va le maximiser, parce que nous voulons faire le travail, le travail égé, avant qu'il n'y ait pas le travail. Donc, nous voulons faire le travail, et nous devons le faire avant qu'il n'y ait pas le travail. Nous devons l'accélérer, et nous devons le faire en janvier. Inch'Allah, nous voulons, jusqu'à juin, que le travail, c'est la guerre, car nous devons plutôt rappeler de la région, de la région, de le Cité Millénaire, de la région traditionnelle, des zonesurs, et de la région, nous devons savoir, les régions puissances de la région et de ce qu'il y a.